Bonjour les amis, bienvenue dans l'actu dans laquelle on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer. Cash est de retour, ça va faire plaisir à beaucoup de monde ça, le Mercato. Et là je vous le dis, il va falloir regarder le Mercato parce qu'il est très très intéressant. Valve qui pète un plomb total, change totalement son format, copie un petit peu Riot, fait des siennes sur le Major. Je pense que là on va tous chouiner, clairement je pense que c'est une tragédie. Le prix de donc qui est exorbitant et record de ban sur CS2, l'anti-triche est au rendez-vous. Voilà ça y est, on lutte un petit peu chez Valve contre le cheat. Je suis très calme aujourd'hui parce que je suis fatigué de ouf. Retour de Dallas, retour de Las Vegas, deux vlogs sur la chaîne seront là pour vous remémorer ces super moments. Et bien évidemment, vu que je reviens de très longtemps sans avoir stream, les chiffres sont en chute. Venez vous abonner pour me soutenir les amis. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Commençons directement l'actu par une compétition qui a eu lieu cette semaine, la Yala Compass. Alors on connaît Dreamac, on connaît PGL, on connaît Blast, mais peut-être que Yala vous ne connaissez pas. C'est un super circuit qui va arriver et qui va prendre de plus en plus d'ampleur en 2025, sachez-le. 400 000$ de price pool. Pour le moment, c'est des grosses équipes tiers d'eux qui y participent. Regardez, moi ce qui me fait plaisir c'est que ça a été remporté par une équipe asiatique. Et notamment The Mongols, avec un très bon parcours, soyons honnêtes. Ils se défont d'Astralis et ensuite NIP, donc deux gros morceaux. Et vous pouvez voir quand même qu'il y a des belles équipes. T2, T1, entre le T2 et le T1 pour certaines. Il y avait Big, il y avait Heroic qui était au rendez-vous, etc. Je pense que dans l'avenir, on verra de plus en plus d'équipes tiers 1 participer à ces tournois-là, sachez-le. Enfin, je peux même vous le garantir en fait, parce que j'ai quelques informations que je ne peux pas encore dévoiler maintenant. Mais voilà, le circuit se réouvre un petit peu pour 2025. Mais il y a un système d'invitation, de participation avec rétribution monétaire. Donc, des grosses équipes vont faire partie un petit peu de ce circuit-là. Donc, première fois qu'on voit une équipe asiatique remporter un titre international. On n'a jamais vu ça d'une équipe chinoise, d'une équipe coréenne, qui se frottait un petit peu aux équipes européennes et même là internationales. Parce qu'il y a Furia qui sont brésiliens, il y a Complexity qui sont américains. Donc, c'est quand même du gros calibre. Et pour le coup, c'est The Mongols qui l'emporte. Donc, l'Asie met un petit peu son continent sur la carte du monde de Counter-Strike. Et moi, ça, ça me ravit au plus haut point. Je sais que vous adorez les skins, les amis. L'AK-47, StatTrak Factor Renew, Pattern 661. Là, je sais que je parle chinois pour tout le monde. Mais bon, c'est une AK Blue Gem avec le pattern le plus rare. Voilà, très symétrique avec le Scar Pattern, un peu pour ceux qui connaissent. Même si moi, je préfère le Pattern 321. Et là, c'est à titre personnel. Eh bien, elle a été droppée, d'accord ? Évaluée à 1 500 000 dollars prix de vente. Sachez qu'elle a été vendue par son propriétaire. Il n'a pas révélé le prix de la vente. Mais il a dit qu'il a refusé des dizaines de fois des offres à 1 million de dollars. Donc, ça veut dire qu'il l'a vendue entre 1 million et 1 million 500 000. C'est sûr à 100%. C'est la seule et unique AK du jeu StatTrak et Factory U. Donc, je trouve que c'est quand même exorbitant en prix. Mais bon, les amoureux de CS et de skins, on sait très bien qu'ils n'ont pas froid aux yeux quand il s'agit de mettre des sommes sur les skins. Révélation sur le prix de donc. Oui, Vitality a approché Team Spirit. Et donc, notamment, pour son acquisition en fin d'année 2023, donc l'année dernière. Et malheureusement, ce n'était pas possible. Spirit disait qu'il n'était pas sur la liste de vente, etc. Sachez qu'Overdrive, qui est, on va dire, le scout de l'écurie Team Spirit. Parce qu'il y a Team Spirit, il y a Team Spirit Academy. Donc, ils sont vraiment dans ça un petit peu Team Spirit. Mais c'est normal, c'est une équipe. C'est une écurie russe et c'est une équipe constituée de rues. Et là-bas, le vivier de joueurs est absolument phénoménal. Sachez qu'il nous révèle, en fait, que le joueur coûterait aux alentours de 5 millions de dollars. Car, voilà, donc si quelqu'un veut acquérir aujourd'hui, donc, je pense que Team Spirit ne regardera même pas le mail s'il n'y a pas 5 millions sur la table. Et je trouve que c'est totalement justifié. Très honnêtement, je trouve que c'est totalement justifié. Sachez qu'il y a une énorme inflation sur le prix des joueurs. Le marché est en pleine explosion. J'ai eu quelques informations pendant mon séjour à Dallas, notamment. Les montants aujourd'hui de n'importe quel joueur qui n'a même pas de fanbase, rien du tout. On est très vite, très, très vite, très, très vite sur du million. Donc, les IW, ces mecs-là, les Donk, etc., qui est encore extrêmement jeune. C'est forcément beaucoup, 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 beaucoup d'argent. On va arriver dans le milieu du football. On va arriver dans le milieu du football. Je peux vous l'assurer, les amis. Les IWM Dallas ont vu se faire couronner G2. Et G2, et notamment Monezy, qui a été élu MVP, il a révélé, enfin, il a donné une petite interview en lâchant des petits bangers. Il a dit « Je ne blague pas et je pense que Nico est un excellent in-game leader. » Voilà, je pense qu'on a tous été surpris par la prestation de G2. Mais surtout, Monezy a apprécié jouer sous le lead de Nico. Plus dynamique, plus de firepower, plus de refrag, etc. Bon, en tout cas, c'est logique. En fait, il n'y a pas Ouxy en tacticien, etc. C'est normal que Nico fasse avec ces éléments-là. Et surtout, Nico, il y a encore, je ne sais pas moi, une semaine, deux semaines, disait dans une interview, « À un moment dans ma carrière, je vais transitionner sur un rôle de in-game leader. » Voilà, parce qu'il a pris en maturité, etc. Sachez que ça n'a pas été concluant, son rôle de lead, pour ceux qui s'en souviennent. Même si son prime, son prime, en fait, il a eu plusieurs primes. Mais le prime de Nico chez Mousy Sport, pour ceux qui s'en souviennent, où il était en one-man army, en carry, capitaine, lead, AWAP, Echodeagle. Il mettait des patates et des headshots à tout le monde. C'était un moment où, justement, c'était le leader in-game. Après sa transition, notamment chez FaZe en lead, quand ils ont évincé Karigan, ça n'avait pas bien fonctionné. Et pour le coup, maintenant, je pense qu'avec la maturité et l'expérience qu'il a pu acquérir au cours des années de compétition, je pense qu'il en est totalement capable aujourd'hui. Est-ce que vous, vous sentez potentiellement du changement arrivé chez G2 ? On voit G2 gagner un titre international, le premier de l'année 2024. Oui, le premier de l'année 2024, ce qui n'a pas réussi Vitality, ce qui n'a pas réussi, je ne sais pas, plein d'autres équipes. Et donc, on a Nico au lead, et ça ne va pas très bien chez G2. Il y a forcément du mercato qui va arriver chez G2. Alors, trouver des coupables, pointer du doigt certains, ça ne sert à rien. Oui, il y a des soucis, Ouxi ne score pas trop. Nexa, c'est irrégulier, et ce n'est pas un profil non plus firepower de zinzin. On a Hunter qui est très irrégulier aussi, alors que lui, normalement, c'est un monstre. Mais bon, Hunter est indéboulonnable, je pense. Et on a surtout Nico, Monesi, qui sont des diamants absolument phénoménaux, qui sont vraiment très forts et qui scorent énormément. Donc, est-ce qu'on peut s'imaginer que Nico soit maintenu en in-game leader pour évincer Ouxi et ramener du firepower supplémentaire ? Est-ce qu'on peut s'imaginer ça chez G2 ? Qu'est-ce que vous, vous pensez de ce projet-là chez G2 ? Vous auriez fait quoi ? Qui on change ? Qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce qu'on prend un in-game leader ? Ou est-ce qu'on garde Nico en in-game leader, mais ça nous permet de prendre du firepower en plus ? Imaginez dans une équipe où tu as Nico qui lead, qui quand même score pas mal, Monesi, gros firepower, peut-être le meilleur sniper du monde, ça c'est sûr à 100%, et un des meilleurs joueurs sur CS2, vraiment, il faut être honnête. Hunter qui a quand même du firepower aussi, et un quatrième qui viendrait ramener également de la puissance de feu, ça serait quand même sympa. Passons désormais à Liquid, chez qui ça va pas du tout. Je vous montre des petits clips, bon, on le sait, il y a du changement qui arrive chez Liquid, la cohabitation Cadian et Liquid, c'est finito, ça se passe très mal avec Twist, Cadian, Yekindar, il y a trop de voix, il y a trop de caractères, il y a trop de stratégies, de tactiques, trop de gens qui veulent justement tirer un petit peu les rênes, et donc ça veut dire que Cadian est sur le marché. Alors Cadian n'ira pas chez G2, bien évidemment, ils ont besoin d'un leader in-game, mais ils ont pas besoin d'un sniper. Et donc regardez un petit peu ce qui est capable de rater Cadian ces derniers temps. Des kills très faciles, et surtout pour un type de sniper comme le sien, c'est-à-dire un sniper quand même positionnel, très tactique, très intelligent, avec des kills faciles comme ça, c'est le jeu à la danoise, c'est du jamais vu, on n'a jamais vu Cadian rater ce genre de choses. On a encore par exemple... Action, here we go ! A Brawlin mid-ramp, Brawlin's got a trade... On a ce genre de spray également de la part de Cadian qu'on voit rater. Il a révélé dans une interview qu'il était pas du tout, mais alors pas du tout à l'aise. Voilà, il a dit, j'ai envie d'être dans un endroit où je serai heureux, et où on sera heureux d'être avec moi. Donc c'est quand même révélateur cette interview, où on sent que lui ne trouve pas ses marques, et son environnement ne l'apprécie pas. Il n'apprécie pas forcément son style de jeu, sa tactique, etc. On n'est plus des enfants à dire, je suis pas d'accord avec toi, machin, ça pue la merde, ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des cohabitations comme ça qui ne fonctionnent pas. Là, on a une triple culture, là, chez Liquid à l'heure actuelle. On a Cadian qui a un style danois, d'accord ? Enfin, c'est un danois, il a le style danois, très médiculeux, très tactique, etc. Le jeu qu'il a proposé chez Heroic, etc. On le sait, c'est la machine danois, c'est l'usine. De l'autre côté, on a Twist, qui est un américain qui a joué sous le lead de Karigan, qui lui aussi est danois, mais dans son style de lead, Karigan, c'est énormément, énormément. Tout est plus ou moins travaillé, mais après, c'est beaucoup au firepower, et qui va débloquer la situation, parce qu'il a joué avec des éléments individuels phénoménaux, qui débloquent, et forcément, ils jouent au-dessus, ils jouent sur eux. Et Yekindar, par exemple, qui, lui, est russe, et qui est très agressif, et qui veut prendre des risques, etc. Qui correspondrait beaucoup plus à ce que proposerait, en termes de mentalité, Twist, pour ceux qui veulent comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que Twist a apprécié énormément Vitality, et notamment Apex. C'est parce que tu as cet aspect très stratégique, très tactique, très professionnel, carré, ce que pouvait avoir Karigan, mais également Apex, comme Karigan, aime bien la folie, les individualités, la créativité, et le potentiel d'un joueur qui pourrait être révélé. Donc, on sent que là, chez Liquid, ça ne va pas, pour ces raisons-là. Et il va y avoir du changement, donc, chez Liquid. 1, 2, 3, 4, 5 changements, ça peut partir dans tous les sens. Je sais qu'on a vu KRL dire Twist, Liquid, c'est fait, etc., etc., etc. Les rumeurs sont relancées dues à ces méli-mélo chez Team Liquid. Sachez qu'aujourd'hui, un Twist qui part chez Vitality, c'est Vitality qui met des millions sur la table. En termes de transfert, plus une masse salariale à assumer. Alors, le point positif là-dedans, c'est qu'un homme qui n'est pas heureux, un homme qui a faim de compétition, un homme qui a faim de trophée, comme peut être Twist, ça peut très vite faire changer la balance. C'est-à-dire mettre la pression à Team Liquid, lui-même payer une partie de son propre buyout parce qu'il est pété de thunes. Je ne pense pas que l'argent soit un argument pour lui. Baisser sa masse salariale pour favoriser un petit peu ces échanges-là, c'est totalement envisageable. Mais est-ce qu'il n'est pas heureux à ce point-là parce que Team Liquid a les ressources nécessaires pour construire un projet d'envergure ? Mais malheureusement, ce n'est que l'ombre de ce qu'ils ont pu proposer sur le papier. Moi, sur le papier, j'adorais ce projet. Je l'adore même encore. C'est-à-dire que quand je regarde sur le papier ce qui est Liquid, j'adore encore à l'heure actuelle. Moi, je suis désolé, mais quand tu vois Twist, Firepower énorme, Yekindar, Firepower énorme, Kadian, Antarcticien, rien que sur cette base-là, c'est quand même ultra lourd. Et ensuite, Anaf, qui est un joueur sous-côté de ouf, qui est très polyvalent, c'est magnifique, Skull. Skull, je pense que c'est le point noir, ça ne marche pas forcément, c'est le joueur brésilien. Donc, soit ils changent Skull et Kadian et ils repartent avec un gros projet, ça devrait suffire. Et si ça ne fonctionne pas trop, je pense que sur le long terme, il est vraiment possible qu'on puisse envisager vraiment une arrivée chez Vitality. Mais il faut un alignement des planètes là, les gars, parce que le porte-monnaie, il faut le sortir. Alors, je ne dis pas que Vitality, parce qu'ils ont la réputation de ne pas avoir d'argent, Vitality, tout. Eh les gars, ils ne sont pas payés en chocobon, Zivu, Apex, Spinks, etc. C'est un projet à plusieurs millions annuels Vitality. Il faut arrêter de croire que c'est des clochards Vitality. Ça n'est pas le cas du tout. Ils sont pététines, c'est une des structures qui a le plus de budget sur CS, ou en tout cas qui met les plus. Alors attention, on est loin de justement Team Liquid, de Falcon, de Virtus Pro. Voilà, ça c'est des écuries qui pèsent très très lourd. Voilà, ou même les américains, Complexity, etc. Mais arrêtons de dire qu'on est à terre chez Vitality. C'est faux. Voilà, c'est très très faux. Très 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 bonne nouvelle. Regardez-moi ça les gars. MBK fait son grand retour, ça y est, annonce officielle, avec une écurie et avec Nivera. Voilà, donc on a un duo, voilà, de retour dans le niveau international. Où est-ce qu'on les situe à l'heure actuelle ? Nulle part. Voilà, où est-ce que je les situe ? Moi, je les mets directement dans du très 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 gros T3 et encore, c'est peut-être même irrespectueux de le dire, mais je les mets dans du très très gros T3 et T2. Moi, c'est là-dessus que je les mets tout de suite. Voilà, donc vous pouvez voir, on a Longs, ADEX, Reiko, Nivera, NBK. Voilà, donc NBK qui a monté ce projet de toute pièce, encore une fois, lui au baguette et ils ont signé chez Revenant eSport avec un petit trailer. Ils sont de retour, etc. Voilà, plutôt sympa. Et ils expliquent un petit peu quoi, pourquoi, qui, comment, la présentation des joueurs, etc. Comment ils ont monté ce projet, ce genre de choses. Donc, Modeste annonce, mais très content de voir un binôme, un binôme qui a déjà joué ensemble chez Vitality, je vous le rappelle, avec une grande, grande, grande période de Vitality. Cette période 6 joueurs, je vous le dis, c'était quelque chose. C'était peut-être même une des meilleures périodes de Vitality. Or, ZIWU dépendance, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, Nivera Belge, francophone, NBK français, voilà, quoi de mieux que pour représenter notre francophonie. Ça me fait très plaisir de les voir. J'espère qu'ils vont performer un petit peu, s'introduire dans le top HLTV pour grinder un petit peu des invitations. chez Cloud9, il y a du mercato également. On nous apprend la signature de Heavy God pour 300 000 dollars à peine. Montant du transfert, 300 000 dollars. C'est ridicule. Pour un joueur de ce niveau-là, avec ce potentiel-là, c'est ridicule, c'est dérisoire. J'ai vu beaucoup de gens dire « What the fuck ? » Pourquoi Vitality n'a pas recruté Heavy God ? Eh bien, parce que ça aurait fait trois joueurs israéliens, les amis, et que trois joueurs israéliens chez Vitality, eh bien, hors drama, hors, je ne sais pas moi, marketing, images, etc., tout ça, moi, c'est poubelle, je parle Counter Strike, eh bien, tu ne dépends plus de l'Europe, en fait. Quand tu as trois joueurs israéliens, tu dépends de l'Océanie, Asie, etc., quoi. Donc, les qualifications, les qualifieurs, etc., c'est totalement différent, ce n'est plus du tout pareil, donc, tu n'es plus en Europe, en gros, et ce n'est pas envisageable. Donc, tous ceux qui s'imaginent que Vitality peut recruter Heavy God, Xercyon, Nertz, il y en a des joueurs qui sont très forts, justement, d'origine israélienne, mais pour le coup, ce n'est pas du tout envisageable. On en a deux aujourd'hui, et on ne peut, c'est le max, c'est le max que Vitality peut avoir. Voilà. Et je ne sais pas, non, j'allais dire, si on prend un russe, mais non, s'ils prennent un russe, ça ira très bien. Et surtout, il y a une prestation XXL de Mezzi aux UEM Dallas, donc, on va traiter une nouvelle fois dans cette vidéo, qui met peut-être, peut-être, entre parenthèses, on ne va pas non plus éradiquer tout ce qu'il a fait avant, mais on en discutera un peu plus tard. Et surtout, la nouvelle, c'est que Chaos devrait faire partie de ce nouveau projet de Cloud9. Chaos rebondirait chez Cloud9. Moi, ça me donne le sourire, je ne vous cache pas que je suis très satisfait de cela. Chez Enz, changement, 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 changement. Ades et Dira sont évincés. Alors, Ades, je ne comprends pas pourquoi, c'est un très bon sniper. Il est remplacé par Podi, un joueur de l'académie de Enz, 19 ans, très talentueux. Je comprends potentiellement qu'on veuille miser sur l'abri. Le deuxième choix, c'est Somdayang qui est recruté, donc l'ancien joueur de chez Monte et de chez Navi. Donc, lui, très bon joueur, je n'ai aucun souci là-dessus. Mais je me pose la question sur les rôles, parce que chez Enz, c'est Glaive, le leader in-game, le joueur danois emblématique. Et donc, Somdayang, c'est quoi ? C'est une deuxième voix, c'est un co-lead parce que lui-même, ce n'est pas un gros scoreur non plus, c'est quelqu'un qui a apporté énormément d'expérience et justement du mindset. Donc, pour le coup, je ne comprends pas ce recrutement-là. Chez Virtus Pro, les amis, ça va être la folie. Mercatorus, les frères, alors c'était le mercato un petit peu très surprenant qu'on apprenait il y a quelques semaines avec l'arrivée d'Electronic, rappelez-vous, et sachez qu'il va y avoir encore plus de changements chez eux. Ils ont décidé d'écarter d'Astan, le coach, donc ils sont à la recherche d'un coach à l'heure actuelle et on pourrait voir l'arrivée également d'autres joueurs. Il y a des rumeurs comme quoi Perfecto irait chez Virtus Pro et qu'il ferait une super team russe, la vraie super team russe. Sachez que Virtus Pro a des budgets totalement illimités. pour ceux qui doutent du potentiel économique de Virtus Pro, ça pèse énormément, croyez-moi, et ils peuvent monter quelque chose de très très lourd. Plusieurs mises à jour ont eu lieu, les amis, et Counter Strike, Valve plutôt, est au charbon et ça, ça nous fait très très plaisir. Il y a des records de bannissements, de comptes de tricheurs, de vacs, etc. La sécurité qui a été renforcée, ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle à tous que vous pouvez vous abonner pour me soutenir sur la chaîne, mais également sur Twitch. Mon retour de Dallas, mon retour de Las Vegas, Vlog également qui seront disponibles sur la chaîne YouTube. Venez nous lâcher des petits bisous sur Twitch, ça nous fait très plaisir. Donc parlons des mises à jour, des correctifs un petit peu par-ci, par-là, mais surtout, surtout renforcement de la sécurité. Ça, ça va donner vraiment un sourire à tout le monde. Désormais, toutes les personnes qui vont signaler des comptes Steam bannis de la communauté pour des mauvais comportements, pour, comment ça s'appelle, les scams, ban-échange, tentatives d'escroquerie, ce genre de trucs, ne pourront plus, ne pourront plus jouer à Counter-Strike sur les serveurs de Valve, sur les serveurs de Valve avec l'anti-sheet, en gros. Donc c'est comme s'ils étaient Vagban, en gros. Et donc ça, c'est une excellente, excellente, excellente nouvelle. On a un rework également sur Linux, donc des compatibilités sur d'autres systèmes d'exploitation. Donc Valve est en train de prendre un petit peu de l'ampleur. On a également un record absolu, écoutez bien, 50 000 comptes bannis en une seule journée. Donc le VAC Live et le VAC Net, le VAC 2.0, est actif, c'est sûr, à 100%. Rappelez-vous, j'avais fait des vidéos il y a quelques semaines en disant que ça y est, Valve lutte contre les cheaters, etc. On était passé d'une moyenne de 200 personnes bannies au quotidien à genre 3 000. C'était énormissime. Il y avait eu genre 3 000 en une journée, j'étais tout nu, pompez-le, je fais une vidéo, trop content. Là, on est sur 50 000 en une journée. Et c'est passé 3 jours successivement. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Sur 31 millions de joueurs, sur 31 millions de comptes référencés Counter Strike, 4,5 millions ont été bannis avec un Vagban. Ce qui représente 14%. Donc, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Donc oui, il y a une lutte à fond contre la triche, contre le botting également, tous les farmbots de caisse, ce genre de choses. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça va nous ravir. Également, sachez que la map très appréciée de Cache va faire son grand retour sur Counter Strike 2. Voilà, le créateur FM Pawn travaille sur sa refonte totale. On ne sait pas la relation qu'il entretient avec Valve pour les droits de celle-ci et si donc son intégration dans le map ou l'officiel devrait arriver. Donc, voici déjà le gros changement du BPA comme vous pouvez voir avant. Le container, le tank, était symétrique. Il était vraiment aligné comme ça et maintenant, vous le voyez, il est asymétrique. et donc, on a un gros changement. J'aime beaucoup. Voici à quoi ça ressemblerait côté Spawn CT. Voici le mid avec la window qui a été supprimée, etc. Tout l'effet un peu verdâtre, jaunis qui a été retiré également. Et là où peut-être vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire, c'est sur le fait de la relation entre FM Pawn, le créateur de la map, et Valve. Sachez que, j'ai compris en fait, je l'ai su maintenant, pourquoi Valve n'a pas intégré Cash, n'a pas réintégré Cash dans le map pool officiel, dans les majors, etc. C'est parce qu'en fait, les droits de la map appartiennent à FM Pawn. Et tant que FM Pawn ne cède pas les droits à Valve, eh bien, Valve ne l'utilisera jamais parce que sinon, il aura une rétribution monétaire. Valve veut jouer des cartes qui lui appartiennent. c'est le cas pour FM Pawn et Volcano justement qui ont travaillé sur Nuke et ils ont cédé les droits à Valve. Donc c'est pour ça qu'on a Nuke qui a été retravaillé par ces mecs-là qui ont créé le Volcano, entre guillemets. C'est l'escalier de l'XT, de l'extérieur qui mène justement au souterrain et à l'arrière du BPV justement, avec le U, le Labo, etc. C'est eux qui ont créé ça. Pour Cash, c'est exactement la même chose. Donc il y a une belle relation entre FM Pawn et Valve. Sachez que Cash, les droits appartiennent à FM Pawn. Soit ils s'en débarrassent, voilà, ils les donnent à Valve et Valve pourra le mettre officiellement sur le jeu. Peut-être qu'il va la vendre et puis voilà, mais peut-être qu'elle n'est pas à vendre non plus. Déjà, il y a un gros clin d'œil, ils ont une bonne relation. C'est une map qui est très appréciée par la communauté qui est jouée en matchmaking normal, pas forcément en mode major, etc. Mais je crois qu'on peut la jouer en matchmaking. C'était le cas en tout cas sur CSGO. Donc maintenant, à voir la relation, qu'est-ce qui va se passer, ce genre de choses. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que grand retour de cash, ça c'est sûr et certain, ils travaillent dessus sur CS2. Donc je pense qu'avec l'effet d'annonce et l'envie de la communauté de la revoir, peut-être que ça va forcément accélérer les relations entre Valve et FM Pawn. On a 50 000 bans en une seule journée depuis 2-3 jours, c'est magnifique. 4,5 millions de comptes Vagban, donc ça lutte à fond contre la triche, l'escroquerie, le boating également sur CS. Donc Valve reprend un petit peu ce qui lui appartient, c'est une excellente nouvelle. Si vous vouliez une vision d'horreur, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue, asseyez-vous parce qu'il y a un changement drastique et c'est un euphémisme malheureusement de ne dire que cela de ce qui est en train de se passer. Valve a décidé de stopper le format Open sur le Major. Donc plus de rêve, plus de bon storytelling. Je vais vous expliquer ce que c'est que le format Open, pourquoi, comment. Ils ont décidé de changer, de faire comme Riot, de copier Valorant, de copier League of Legends, de faire un circuit fermé. Je ne comprends pas ce contresens. Du jour au lendemain, ils ont annoncé, et c'est le cas d'ailleurs encore à l'heure actuelle, la réouverture du système Open. Cela veut dire qu'en 2025, ils ont obligé tous les organisateurs de tournois à interdire les partenariats. Donc Blast, Dreamac, tout ce que vous voulez, les IEM, etc. Ce ne sera plus sur invitation, mais il y aura forcément une partie avec des grosses qualifications. Je pense que le système avec invitation sera toujours là. Ils vont toujours trouver des moyens justement d'acquérir les plus grandes équipes pour s'assurer une grande audience. Néanmoins, le Major, on le sait, c'est un format où n'importe qui peut se qualifier via le Major. Oui, c'est problématique aussi parce que dans tous les qualifiers Open, il y a des cheaters. On a eu d'énormes scandales, notamment lors du dernier qualifier Major. Il y a eu des cheaters à plus savoir qu'en faire. Dès lors que ça passe en LAN, ces mecs-là disparaissent et sont nuls et se font péter la gueule. Mais, en online en tout cas, ils vont acquérir des slots jusqu'aux phases de LAN. Et donc, ça va évincer certaines équipes qui étaient plus légitimes. On va dire ça comme ça, c'est un petit peu le drame du truc. Mais, voilà, donc Valve a annoncé que... Non, c'est PGL et Shanghai, donc c'est Perfect World qui a annoncé justement que c'est terminado, qu'il n'y aura plus d'Open Qualifier. Les Open Qualifier, c'est terminé et qu'il y aura un Close Qualifier. Et les Close Qualifier, les teams invités seront décidés par le Regional Ranking qui est défini par Valve. Celui de Valve, pas celui de SL, pas celui d'HLTV. D'accord ? Vous avez, regardez, vous avez un ranking ici HLTV dans lequel 3D Max, par exemple, on est 28ème à l'heure actuelle. Vous avez le ranking USL dans lequel on est un petit peu plus haut, je crois qu'on doit être 24, un truc comme ça. Et on a le ranking Valve qui est celui-ci. Et le ranking Valve, je crois qu'on n'y est pas forcément. On est où nous 3D Max ? On est là, sur le ranking Valve avec l'équipe, on est 38ème. Bon, vous l'aurez compris. Avant, je vous explique comment ça se passait. Le top 16, le top 16 du précédent major était directement au RMR. Vous allez me dire, Alex, c'est quoi le RMR ? Alors attendez, vous avez le Open Qualifier. Le Open Qualifier, au précédent major, il y avait 10 000 équipes qui ont participé au total dans le monde. Des milliers d'équipes. Il y a des équipes qui vont, donc de l'Open Qualifier, se qualifier au Closet Qualifier. D'accord ? Dans lequel, il y a déjà des invités. Ou 3D Max, notamment, on était invité au Closet Qualifier. qui est basé sur le ranking. Ce Closet Qualifier va donner, je ne sais pas moi, 16 équipes qui vont directement au RMR. Ou 24, bref, vous avez compris. Au RMR, c'est une phase de LAN. Et au RMR, ceux qui vont se qualifier, vont se qualifier au major. Cette phase de Open Qualifier où il y avait des milliers d'équipes, de toutes les nationalités, de toutes les régions, etc., c'est terminé, il n'y en aura plus. Donc ça veut dire que c'est la mort du circuit amateur, c'est la mort du circuit sur une professionnelle. Alors, il ne s'agit que du major. Que du major. Deux tournois par an. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours des Open Qualifiers pour la Dreamhack, pour les IEM, pour les Blast, pour le SL Pro League, pour tout le circuit. Ce qui représente 99% de Counter Strike. Donc on peut minimiser cette news-là et s'en réjouir pour dire qu'il n'y aura plus de cheaters, au moins, au major. Parce qu'en fait, c'est pour lutter contre cela. Mais en fait, il faut donner un bon anti-git. Il ne faut pas éradiquer les rêves des gens. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Le problème, c'est que le major, c'est le tournoi le plus prestigieux. C'est l'acquisition des stickers, c'est le tournoi le plus vu de Counter Strike. Quand bien même les IEM, les Blast, etc., c'est des tournois qui sont vus. Mais là, c'est dans le jeu. Tu as le sticker, etc. Quand c'est le major, c'est le major. Il y a des gens qui ne suivent que le major de Counter Strike. Tu ne peux plus y participer en Open. Ça va forcément avoir son effet négatif, je pense. Et c'est un très, 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 très mauvais choix. Et les close qualifiers, donc regardez un petit peu, Perfect World a annoncé les formats, etc., etc., avec les close qualifiers EU qui vont déjà commencer au mois d'août. Et tous les RMR, etc., se joueront à Shanghai en LAN. On parle de Shanghai, les gars, ce n'est pas la porte à côté. Ça veut dire que si tu dois jouer les RMR à partir du mois d'août, septembre, et que le major, il est en novembre, ça veut dire que les 3-4 mois de la fin de l'année, toutes les équipes vont devoir aller à Shanghai, faire des allers-retours à Shanghai pour faire le RMR dès qu'ils ont le RMR et revenir en Europe pour faire les tournois en Europe. Ce n'est pas possible, c'est une prise d'otage ce qu'ils sont en train de nous faire. Vous imaginez Vitality, on va parler des grandes équipes qui font tous les tournois, Face, Vitality, Navi, G2, etc. Vous imaginez, ces équipes-là, ils ont les RMR, le major, forcément, ils vont devoir passer par les RMR, ils ne sont plus qualifiés directement, ils vont devoir passer par le close qualifier, ils ne vont plus participer directement au RMR parce que les 16 équipes qui sont du précédent major, donc je me mélange, mais au moins, vous comprendrez tout ça, voici le classement du dernier major. Ça, c'est le top 16 avec Vitality qu'à finir 4ème. Eux, normalement, ils sont directement invités au RMR, ça leur évite de passer à l'open qualifier, au close qualifier, et ils sont directement au RMR. On est bien d'accord ? Eh bien, ça, c'est fini. Toutes ces équipes vont devoir passer par des qualifications maintenant. Ils se déroulent en LAN à Shanghai, donc ça veut dire qu'ils vont avoir en parallèle des tournois, je ne sais pas moi, ce que vous voulez, les UM Sydney, les UM Dallas, la Blast machin au Portugal, la Dreamac en Suède, peu importe. Et, ben non, ils vont devoir aller à Shanghai, faire le RMR pour un match ou deux BO et revenir en Europe, etc. Donc ça, c'est des équipes qui ont des budgets qui vont pouvoir le faire, mais des petites équipes vu notre classement, il y a de fortes chances qu'on soit directement invité. On a cette chance d'être pouvoir être directement invité pour nous au close qualifier. Donc on va devoir aller à Shanghai, payer nous-mêmes, rester là-bas sur place pour faire les LAN. C'est quand même laborieux, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Je vous ai expliqué un petit peu factuellement ce qui est en train de se passer. Maintenant, parlons émotionnellement de ces choses-là. Si on descend dans le ranking, je ne crois même pas qu'on est dans le close là maintenant. Là, c'est fini. La 3D Max ne peut pas faire de Major ou d'autres équipes qui sont en dessous top 40, top 50 monde qui sont déjà d'excellentes équipes professionnalisées avec des salaires et ce genre de choses. Et je ne parle même pas du circuit semi-pro et amateur, etc., qui rêvent et qui à chaque fois arrivent, on arrive tout le temps à avoir une belle histoire. Je pense que des équipes comme Enz, je pense que des équipes comme Mouz également ont survécu toutes ces années parce qu'il y a eu un slot au Major qu'ils ont gratté à un moment ou à un autre en constituant des belles équipes. Ça a été pareil pour Apex, ça a été pareil pour Into the Bridge, ça a été pareil pour Sprout, ça a été pareil pour tellement, tellement, tellement de projets. Je pense que des équipes comme Falcon ne seraient pas là s'il n'y avait pas ce format-là et tellement d'autres et tellement, 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 tellement d'autres. C'est pareil pour Big, pour So, pour Aurora, pour Monte, pour, je ne sais pas, il y a tellement d'équipes. On va aller regarder le ranking très rapidement. Très rapidement, je vais regarder juste pour vous dire qui est là grâce à ça. Voilà, Betboom, Ninezy, Ninezy n'existerait pas s'ils n'avaient pas fait leur major à Rio. À Rio, ils ne seraient pas là. Ils ne seraient vraiment pas là. Amcal, Sashi, Oji, Oji pareil, voilà, Némiga, Bleed, B8, Apex, 3D, Fnatic, Fnatic aussi. S'il n'y a pas de stickers major, ça galère. Nine Panda, tout le monde, en fait, tout le monde, il faut bien comprendre que c'est tout le monde en fait. Sainers, Eclos, ça c'est des belles équipes. Paris Vision, tout ça, c'est des belles équipes que je vous cite. Bad News Eagle, Ex Eagle, donc c'est Bad News Eagle, etc. Toutes ces équipes, c'est fini, c'est fini en fait. Donc le major, pour tout ça, c'est terminé et tu ne pourras que espérer aller à la blast, avoir une invitation, c'est fini en fait. Là, ça ferme le circuit. tu ne peux rêver que du major parce que l'obtention des stickers te garantit des millions, des millions d'euros en fait pour le club, pour les joueurs, pour tout le monde. C'est une catastrophe, c'est une horreur ce qui est en train de se passer. Valve décide de tout changer ou c'est Perfect World parce que c'est en Chine, donc c'est peut-être le format en Chine et comme ils sont très puissants des Asiatiques et que peut-être que Valve est en période de séduction aussi pour ce marché-là, peut-être qu'ils vont se plier à leur règle parce qu'ils ne savent pas lutter contre le cheat donc ils veulent éviter le cheat et ils passent par cette situation-là pour éviter ça en mode il y a trop de cheaters, notre anti-cheat c'est de la merde mais on va tout faire en LAN et on va inviter que des équipes crédibles, des équipes qui ont une bonne réputation qui ont déjà grindé du ranking et si on parlera de ranking, on va aller voir des petites équipes ou des grosses équipes faire des petits tournois et des petites compétitions pour aller grinder du rank, pour aller voler les cash prize de tout le monde. Je ne sais pas, je vous exagère un peu le truc mais imaginez que bon peut-être pas Vitality parce que Vitality ont des gros ranks mais imaginez des plus petites équipes comme Ence, comme Falcon, comme OG, comme Big, comme Astralis, comme Fnatic, c'est quand même des grosses équipes c'est des grosses équipes mais vous voyez un petit peu que c'est shaky-shaky en termes de résultats. Donc ils peuvent eux manquer de points, ils peuvent eux manquer de classement, de ranking dans le classement. Ben eux, peut-être qu'ils vont aller faire des tournois tiers 4 pour aller péter la gueule de petits mecs comme nous par exemple et nous enlever, je ne sais pas moi, 1000, 2000, 3000 euros de cash prize juste pour grinder du classement. Je pense que c'est le cas pour les joueurs de tennis. De temps en temps, ils vont faire un petit tournoi là-bas pour se placer dans le top, dans le quart de finale, demi-finale, etc. Ils ont grindé un peu de points donc ils sont assurés d'être dans le top 100 ATP et ce genre de trucs. C'est une catastrophe. Ça va être un glitch. Je pense que c'est une horreur ce qui est en train de se passer. Valve prend totalement la mauvaise direction sachant que c'est un contresens. Ils ont totalement annoncé la réouverture pour 2025. L'obligation de la réouverture de tous les slots et plus d'avoir des partenariats et ce genre de trucs. Là, je vois ça, je tombe de ma chaise. Donc c'est arrivé pendant les U.M. d'Alain. Vous avez la news un petit peu en retard mais voilà, je reviens. Je refais un peu toute l'actu. Je suis très triste. Je suis très très triste de cette news. Et on va parler encore une fois de drama, de chouinerie parce que ZeeWoo est une fraude. ZeeWoo est un choker de finale selon des imbéciles. Je pèse mes mots mais voilà, selon des grands noms de la scène de Counter-Strike. Voilà, parce que les U.M. d'Alain se sont terminés. J'étais sur place, vlog, etc. Je reviens. Vous avez de l'actu. On va revenir très rapidement sur la partie un petit peu compétitive. Surtout, je vais vous laisser profiter du vlog pour revivre un petit peu ces moments parce que je donne bien à chaud avec les émotions et je pense qu'il n'y a pas mieux que ça pour revivre ce tournoi-là et surtout d'un autre regard parce que j'ai eu des images totalement différentes. Voilà, tout simplement. Et c'est exceptionnel donc je vous invite à aller les regarder. Soany, G2 Soany. Peut-être que vous ne savez pas qui c'était. C'était le head coach de G2. Le head coach de G2, les gars. C'était l'assistant coach et puis il est passé head coach. Maintenant, c'est Taze, le coach. Mais il y a encore 7-8 mois, je crois. Ce mec-là était le head coach de G2. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il a dit sur les réseaux ZeeWoo a encore raté sa grande finale pendant qu'Ilia, donc Monesi, est toujours excellent. Comme c'est surprenant. Donc, c'est un bécile heureux fait plus d'un million de vues sur son tweet, se fait allumer par la terre entière. Tout le monde lui sort les stats de ZeeWoo. Mon Limoon, mon Limoon national est parti chercher des petites stats que je vais utiliser. Donc, moi, j'ai tweeté deux, trois petites conneries. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que c'est parti en guéguerre surtout et il va falloir régler ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Pendant que vous apportez à chaque fois des statistiques et de fausses pensées dans cette industrie, voici l'amitié que les joueurs se portent. Les joueurs s'apprécient les uns les autres. Voici une vraie photo. Ça, c'est une vraie photo des UM Dallas. Je vous le dis. J'étais à l'hôtel et tout, machin avec eux. C'est pendant les UM Dallas. Donc, lui, il veut mettre de la concurrence, de la confrontation, du conflit entre deux joueurs qui s'apprécient. Vraiment, c'est très dommage de mettre ce genre d'ambiance parce que, je vous le dis, les joueurs sont matrixés. Et petit à petit, ça crée de la distance entre les communautés. Ça crée de la distance entre nations. Ça crée de la distance entre joueurs eux-mêmes qui peuvent rentrer dans cette paranoïa. Sachez-le. Vous essayez à chaque fois de créer le chaos dans cette scène pleine de passion pour CS. 90% de cette scène, à l'exception des joueurs, sont des fraudes. Voilà, moi, ce que j'ai dit. Voilà, c'est ce que je pense. Je pense vraiment que 9 personnes sur 10 dans toute l'industrie de Counter-Strike, ce sont des fraudes. Voilà. Vous parlez toujours de statistiques et crée un conflit entre les joueurs, les organisations, les communautés. Get Right, Forest, Device, KennyS, Zivu, Menez-Z, tous ces mecs-là. Coldzera, Simple, ce que vous voulez, Neo, Pacha, tous ces mecs-là s'adorent. Tous ces mecs-là s'apprécient, se respectent et je ne comprends pas pourquoi les analystes ne font que les mettre en concurrence. Les communautés les mettent en concurrence tout le temps. Le débat, CR7-Messie toute la journée alors qu'aujourd'hui, tu vas carrément voir des guerres là-dessus et tout. Moi, j'en peux plus de ça. Tous ces mecs-là s'aiment, ce sont des grands joueurs. Les seuls fraudes sont des gens comme vous, y compris moi-même. Moi, je me suis même dit moi-même, je suis une fraude. Nous n'avons pas de earning. On ne gagne pas d'argent de Counter-Strike, de la compétition. On n'a pas gagné des millions. Même si moi, j'ai quand même gagné un peu de cash price en étant pro, etc. Et tiré mon épingle du jeu. Mais ce mec-là est une fraude. Il est arrivé au head coach de G2. Moi, je n'ai pas peur de le dire que ce mec-là est une fraude. La moitié des analystes, des coachs, des mecs qui sont dans des staffs d'organisation, tu as vraiment deux, trois mecs, c'est des ploucs. Tu en as quelques-uns quand même qui sont très crédibles. Je n'ai aucun mal à le dire. Mais je le dis même pour me décrédibiliser moi-même en disant toi, tu es une fraude. 90% des gens sont des fraudes. Moi, y compris, si tu veux, je suis une fraude. Je n'ai aucun mal à l'accepter. Donc, ferme-la. KRL, mais c'est Limoun, je pense qu'il est parti chercher ça. KRL, je ne pense pas. KRL a tweeté ça. Voici donc les statistiques de grande finale. Que de grande finale. Que de grande finale de Zibou. Donc, il y a de la médaille d'or à tout va et de la médaille d'argent de temps en temps. Donc, je suis désolé mais perte des finales fait quand même de toi un grand joueur. Un mec qui a participé à des tournois tiers international toute sa carrière et qui en perd quelques-unes fait quand même de lui un champion de champions. Je tiens quand même à le préciser. C'est dans la défaite qu'on acquiert quand même beaucoup de sagesse, d'expérience et de quoi revenir très très fort pour justement aller gagner ensuite des titres. Et vous pouvez voir qu'on est sur des 1.80, un 50 de rating, un 40 de rating et j'en passe. Le palmarès est approuvé pour Zibou face à Monezy ? Est-ce que là, je suis en train de faire la guerre à Monezy ? C'est ce que je suis en train de me transformer en méchant Malek là. Je ne veux pas devenir cette personne. Les joueurs s'apprécient. Je ne comprends pas pourquoi on veut faire des éternels débats en disant ceci ou cela et en disant que là, Zibou a choc. Alors oui, Zibou a été éclaté au sol sur la troisième carte. Sur la troisième carte de la finale. Sur la troisième carte de la finale face à G2. Ça, c'est vrai. Et il y a un mois, on s'est fait péter la gueule par Maus en finale de la Pro League, je crois, ou je ne sais plus de quel tournoi. Je les confonds tous maintenant. 3-0. On s'est fait péter la gueule. On s'est fait humilier. On était à chier 2-1-1. Tout le monde a tiré la sonnette d'alarme. Moi, y compris. Il me dit que ce n'est pas possible. Il faut dégager il faut dégager Monezy. C'était ça mon bilan. J'ai dit non, mais là, ce n'est pas possible. On était à la rue. Donc, ça faisait en gros deux finales que Vitality perdait. Mais ça fait deux finales quand même. Une équipe qui va deux fois en finale, c'est quand même positif. Ence, toute l'année, quand ils sont allés en finale l'année dernière, c'est quand même positif. Derrière, tous leurs joueurs mercato, ils vont dans tous les clubs, etc. G2 qui va en finale. Face qui perd des finales aussi. Ça reste une grande équipe, Face cette année. Ils ont perdu face à Spirit. Ils ont perdu face à Maus. Justement, ça fait quand même une grande équipe. Quand tu es deuxième et que tu as une régularité à être deuxième constamment, ça fait de toi quand même une grande équipe. Et j'en ai marre. En fait, les gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas de ERA, il n'y a pas de ERA de domination ou je ne sais quoi. C'est fini ça. Donc, je vais revenir très rapidement sur le parcours des YN Dallas. Voici le résultat. Moi, j'ai passé un excellent moment. Allez regarder le vlog. C'était vraiment extraordinaire. Parcours de Vitality, je valide. A tout va. Voilà. Donc, Vitality, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ça a été Sheki-Sheki par contre en match de pool. Ça swap en plus 2 à 0 G2 et on les perd justement en finale derrière. Mais la foule était imbattable. On a perdu contre la foule, il faut être honnête. Quart de finale, 2-0 héroïque. Demi-finale, on défonce. On défonce Spirit. Voilà. La confrontation qu'on attendait tous. Le duel entre ZeeWoo et donc... Et là, ZeeWoo, il nous lâche 1,55 de rating. Tu m'appelles ZeeWoo, un choker. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? ZeeWoo, il a eu la plus grande... Enfin non, pas la plus grande rivalité. Je ne peux pas dire ça parce qu'il n'a pas connu forcément la période. Get Rise, Forest, Neo, Pacha, Colzera, Fallen, Shox, Kenyess, All of Meisters, GW, tous ces mecs-là qui se tapaient dessus avec une rivalité de zinzin. Il fallait des testicules énormes pour être sur le serveur. Mais quand même, ZeeWoo a connu des rivalités incroyables. Je tiens à le dire. Il a connu quand même la belle confrontation simple avec Navi. Là, il connaît quand même une belle confrontation avec Team Spirit, mais également celle de FaZe, Karigan, avec le All-Star Game quand même. Un petit peu quand même de Astralis avec Device. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et donc, ça me déplait fortement de voir ce discours-là. Et on va en finale. On va en finale. Et en finale, ZeeWoo n'est pas dégueu. ZeeWoo n'est pas dégueu du tout. 1,15 de rating, 66,59. C'est le top fragueur. Voilà. Donc, c'est Mezik qui a le meilleur rating. Mais ZeeWoo fait une très belle finale. Sur Inferno, il est très fort. Bon, sur Anubis, il est au quai tiers. Il est bon. Il est au quai tiers. Ça suffit. Ça remporte le match. Merci au revoir. Sur Nuke, il n'est pas là. Sur Nuke, il n'est pas là. Il a éteint son écran. Il n'était pas dans son assiette. Et il y a des gens qui ont sorti des statistiques en particulier sur Nuke en expliquant qu'il est vraiment mauvais sur Nuke depuis quelques temps. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur sur Nuke depuis quelques temps. Il a plus de facilité sur d'autres cartes. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas d'accord. En final, moi, j'étais sur place. Moi, j'étais sur place et j'étais le seul français. Dans toute l'arène, j'étais le seul français. Sachez-le. Je n'ai jamais vu une ambiance aussi hostile à Vitality. Mais dans le bon sens, dans le compétitif, dans le respect, dans le vous n'êtes pas chez vous, on vous eut et ensuite, ça les a applaudis, ça les a félicités, ça les a respectés à la fin. Parce qu'on s'est fait insulter, Apex s'est fait insulter tout le tournoi. Tout le tournoi, tous les matchs, c'était incroyable. USA, USA, ça criait de ouf. Apex, c'était incroyable. Je vous jure qu'en termes d'ambiance, c'était phénoménal. Allez regarder le vlog, vous allez prendre du plaisir parce qu'il n'y a pas d'animosité envers les Nord-Américains ou envers les Vitality haters ou les E-waiter, etc. Honnêtement, il y avait une belle ambiance de compétition. Il y avait une pression monumentale. Et je pense que ça a totalement joué sur la défaite de Vitality parce que c'était dur à battre. J'en avais des frissons sur place, les gars. C'était tellement dur. Je sentais que waouh, c'était incroyable. Mais je me suis senti en sécurité, je ne me suis pas senti menacé. Tout le monde voyait que j'étais pour Vitality. J'étais le seul à lever le poing devant la caméra tout le temps. Dès que Vitality mettait un round, je prenais ma cam, j'étais en plein milieu comme ça et tout. Moi, j'étais chez WAM. Et les Américains, ils nous ont respectés. Les Nord-Américains nous ont respectés. Mais G2 a été meilleur. G2 a été meilleur. Et G2, il faut féliciter le parcours de G2 qui sont un grand champion. G2 est un grand champion de ZU M Dallas. Je suis désolé. Mais ils ont battu Falcon. Voilà. Ils ont battu Mouse, meilleure équipe du monde. Ils ont battu Liquid avec une confrontation directe. Stevie Touquet d'un côté contre son ancienne équipe. Et Liquid qui est largement favori. Ils ont battu FaZe, meilleure équipe du monde avec Mouse. Ils ont battu 9Z qui est très très en forme. Et ils battent Vitality, troisième meilleure équipe du monde. Ils ont battu les trois meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Ils ont battu Mouse, Vita et FaZe. Voilà. Et donc, ils méritent. Ils méritent de ouf. Ils y arrivent avec un stand-in. Ils y arrivent avec un Monezy qui vient prendre un titre qui est le meilleur sniper du monde. C'est sa consécration. C'est son sacre. On respecte. Avec Nico également qui mérite également des titres. J'ai deux mérites des titres en fait. C'est une équipe qui doit gagner des titres. Ça mérite. Je suis dégoûté parce que je suis pour Vita. Je veux que Vita l'emporte. Ça m'aurait fait kiffer de climatiser parce que franchement, on s'est fait insulter toute la lade. Tout le tournoi, on s'est fait insulter. Et surtout, Apex, il a pris très très cher. Vraiment, Apex, il a pris très très cher. Et lui, c'est un bonhomme. Il se lève, il crie, il fait le show contre tout le public et tout. Il jouait vraiment le jeu et tout. Et à la fin, je vous jure, je vous jure que tout le monde était devant Apex à l'applaudir, à lui dire « Let's go Apex ! » Voilà. Plutôt que le « Apex » c'est parti en « Let's go Apex » derrière et tout machin. C'était vraiment fun. Apex s'est même exprimé sur les réseaux sociaux en disant que c'était incroyable, que pour lui l'e-sport c'est exactement ça, qu'il a adoré ça. Et voilà, Apex il a 30 ans aujourd'hui, c'est un mec d'envergure et moi j'aime ça quoi. Et surtout, regardez, le premier IUM Dallas, le premier IUM, la première édition des IUM a été remportée par une équipe polonaise avec Neo que vous voyez au milieu et Taz avec des cheveux à sa droite. Et le centième IUM, parce que là les IUM Dallas étaient le centième, on a Taz en head coach de G2 qui vient prendre le trophée. Donc il a gagné le premier en tant que joueur et il a gagné le dernier en date en tant que coach. C'est une symbolique incroyable. Pour moi, G2 est un super champion. Je pense qu'on a vécu un bon tournoi. 900 000 viewers pour les IUM Dallas, c'est une excellente nouvelle, c'est une excellente santé. On parle d'un tournoi qui n'est pas un major et on est à quasiment un million de viewers. C'est un record, c'est très très bien. En parallèle, se déroulait la Dreamhack Dallas. Il y avait les IUM Dallas qui était le tournoi de Counter-Strike, mais entre-temps, il y avait la Dreamhack Dallas avec l'un seul impact. Allez voir le vlog, vous comprendrez. Et pareil, ils ont fait plus d'un million de cash price total. Ils ont eu plus de 55 000 visiteurs lors de la LAN. C'est une réussite en fait. Les IUM Dallas, c'est une réussite en tout point. Encore une fois, les petites anecdotes, petite anecdote, c'est pas une petite anecdote, c'est une grosse anecdote, mais il y a un puant. Il y a un puant qui s'est amusé. Oui, c'est un puant, je l'appelle le puant moi maintenant. NBG, NBG, ce mec-là, c'est un joueur, est allé dans l'arène, dans les IUM Dallas, derrière, zone joueur, etc. dérober les SSD de Stevie Touquet et de Nico pour installer des cheats dessus et pour les remettre, pour qu'ils se fassent vague ban. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je vais m'arrêter là parce que je ne comprends pas. Je comprends pas. Monésie s'est exprimé à ce sujet sur son canal Telegram ou je ne sais quoi, un réseau qui sont les Russes. J'ai découvert aux IUM Dallas un gars à voler Nico et Stevie leur SSD, voulait télécharger un cheat dessus. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est qui peut penser à un truc aussi incroyable ? Voilà ce qu'il a dit Monésie. Et je suis totalement d'accord. What the fuck ? Je comprends pas. Donc là, on en est là aujourd'hui. On en est à potentiellement avoir tellement la haine d'un joueur ou de la jalousie ou je ne sais pas ce que vous voulez comme sentiment qui peut drainer ses motivations. Installer de la triche sur ton ordinateur pour que toi, tu te fasses prendre c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, il va falloir renforcer la sécurité. Ça va créer un précédent bien entendu. En tout cas, moi, les IUM Dallas, c'était très bien. ZIWO n'est pas du tout une fraude et je suis triste de voir cette haine anti-français, anti-ZIWO, anti-VITA. Même si là, pour le coup, vraiment, c'était vraiment compétitif. C'était sympa. C'était une bête d'ambiance et j'ai kiffé. Mais j'ai vu que c'était quand même premier degré sur les réseaux sociaux et que les gens étaient vraiment contents, satisfaits de la mésaventure de ZIWO sur sa dernière carte, que les insultes d'APEC, j'ai vu des clips à tout va sur les réseaux. Ensuite, vraiment se réjouir de cette ambiance-là en mode premier degré. Alors que moi, j'étais sur place et je peux vous dire que c'était vraiment dans le respect, c'était vraiment avec du sourire qu'il y avait cette guéguerre. Donc, vraiment pas fan. Merci d'avoir suivi cette actu les amis. Je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche et je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos.